Pour la réalisation de nos fichiers folio au format horizontal ou au format vertical, je vous ai dit qu'on allait passer sur le bureau par deux fichiers, un fichier qui serait underscore H et un fichier qui serait underscore V. Sauf que ceci est valable sur la version de InDesign CS5, mais sur la version CS6 on a une autre petite solution, tout simplement parce que normalement vous devriez être capable, vu que vous connaissez un petit peu InDesign, de faire un changement de format via son outil page et de lui demander de passer la page du format vertical au format horizontal. Je peux depuis la CS6 créer ce qu'on appelle une variante de mise en page et cette variante de mise en page va prendre en compte tout un tas de règles, tout un tas de mises en forme spécifiques. Donc je vais vous montrer comment ça se crée et surtout je vais vous montrer ce que ça donne pour nous au niveau du folio. Donc au niveau du folio par exemple, si je crée ici un nouveau folio horizontal et vertical, nouveau, HV, voilà, je ne vais pas le nommer beaucoup plus loin, je vérifie bien que son orientation est en horizontal et vertical. Quand je veux ajouter mon article, vous voyez que cette fois-ci j'ai bien deux pages, l'une est la version horizontale et l'autre est la version verticale. En fait ça correspond bien à deux mises en page ici, deux variantes de mise en page. Quand j'ajoute mon article, InDesign me propose directement de faire la mise en forme portrait et la mise en forme paysage par rapport à une des variantes spécifiques. Regardez si j'ouvre le fichier d'avant, on va aller chercher ici juste les fichiers HV séparés, voilà, j'ouvre ce fichier, j'ai une seule mise en page, quand je lui demande d'ajouter le fichier, je n'ai pas du tout l'option de quelle mise en page on va prendre. Donc là je suis obligé d'ajouter mes fichiers un par un, à la main, alors qu'avec la version CS6 et les variantes de mise en page, je vais tout simplement pouvoir ajouter les deux fichiers, le vertical pour le portrait et le horizontal pour le format paysage. Donc ça c'est déjà un gain de temps notable au niveau du travail. Je vais pouvoir ensuite lui demander de créer cette mise en page de manière quasiment automatisée. Alors pour automatiser une mise en page dans InDesign, je vais prendre, allez, ici je vais récupérer que quelques éléments, juste histoire de faire un exemple plus fonctionnel. Je vais coller mes éléments, je suis parti de ma mise en page horizontale, et là je vais pouvoir lui demander d'appliquer ce qu'on appelle des règles de mise en page. Alors les règles de mise en page dans InDesign, c'est tout simplement en utilisant l'outil de page, j'ai ce qu'on appelle les règles liquides, donc c'est le dernier petit panneau qu'on avait laissé en place tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc je vais pouvoir lui dire par exemple cet objet là, quand je serai dans mon menu de page, et bien j'aimerais bien qu'il reste collé sur le côté gauche. Je vais lui dire que cet objet là va être basé sur l'objet, et qu'il va être fixé, donc je vais appuyer sur le petit point là à gauche de mon élément, voilà, et du coup l'élément va garder son point de référence sur le côté gauche. Je vais pouvoir lui demander de ne pas s'occuper de la hauteur ici, et de ne pas le redimensionner avec la page. Ce que ça va changer, c'est qu'avec mon nouvel outil page, je vais pouvoir tester, et regarder comment les choses se redimensionnent, et là vous voyez que mon élément reste fixé sur le côté gauche, et que le reste bouge, et que la hauteur ne change pas. Je pourrais lui demander aussi de conserver le point de référence accroché en haut en bas pour cette page, voilà, en haut en bas, mais en redimensionnant la largeur. Et là si je fais ça, vous voyez qu'il va me redimensionner la largeur, mais qu'il reste accroché à la même hauteur, en haut et en bas. Donc c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Une fois que j'ai défini les différentes mises en page, les différents accrochages, par exemple celle-ci elle va être redimensionnée en haut en bas, elle va être accrochée, et sur le côté gauche elle va être fixée. Comme ça elle va se déplacer en même temps que la page San Francisco Food, qui fait le coin là-bas. Donc là ça va me permettre de travailler comme ça. On va pouvoir retrouver sur cette image, ce qu'on avait comme paramètre d'ajustement automatique, c'est-à-dire que InDesign va considérer que le cadrage que j'ai fait, est un cadrage optimum. Donc je peux redimensionner mon image, je vais le faire avec le mode utilisateur patient, comme ça vous verrez ce qu'il se passe autour. Vous voyez que si je la redimensionne dans sa largeur, il essaye de la conserver au maximum. Si je la redimensionne proportionnellement, il m'aide beaucoup, et c'est vrai que ça va être très pratique. Et surtout, ça va marcher avec mon outil page, c'est-à-dire que je vais voir en direct les différents retours sur mes pages, si mes éléments sont redimensionnés, bien entendu. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, une fois que je vois ce que ça pourrait donner en mise en page verticale, par exemple lui, je vais lui demander spécifiquement de rester ancré sur le point en haut et sur le point à droite. Comme ça, il va se modifier, et puis je vais lui demander de se redimensionner dans la largeur. Maintenant, je reprends mon outil page, et vous voyez qu'il redimensionne l'image dans la largeur, et qu'il la conserve attachée sur la page directement. C'est vrai que ça devient très très pratique, et ça devient très efficace pour pouvoir faire des mises en page plus ou moins complexes. Et donc, une fois que j'ai défini ces règles de mise en page, et bien dans InDesign, je peux lui demander, ici à côté du iPad H, de créer une variante de mise en page. Si vous la cherchez, elle est aussi dans le menu page. Créer une variante de mise en page, c'est exactement la même chose. Et lui, il sait tout de suite. Je suis parti d'une tablette iPad horizontale, je veux forcément une tablette iPad verticale. Je vais pouvoir lui demander de faire la redistribution du texte, de lier les articles pour ne faire les modifications qu'une seule fois, de changer les styles de texte pour pouvoir les adapter à tous mes formats. Je valide, et vous voyez qu'il a respecté les règles que je lui ai données. Par contre, ce que je vois dessus, c'est que finalement, ça ne va pas être San Francisco Food, mais ça va être Junk Food, soyons fous. Et là, je vais prendre mon texte, et je vais lui dire, c'est Junk Food. Voilà. Ce qui en soi n'a pas changé grand-chose, sauf que ici, donc regardez avant, je vais mettre mes deux pages côte à côte, on les verra mieux. Oui, il y a ça aussi comme fonction dans InDesign CS6, c'est de pouvoir voir les deux mises en page sur lesquelles on est en train de travailler en parallèle, comme ça, on évite de chercher des trucs qui ne seraient pas présents. Voilà. Donc, quand je modifie le texte ici, San Francisco Food, je vais lui écrire par exemple Junk Food, et vous voyez que dès que j'ai faisi un caractère, ici, il a changé ce qu'on appelle le badge de texte. Je reviens sur San Francisco, j'ai un texte qui est lié de part et d'autre. Donc c'est ça qu'on va faire avec la CS6, ça va vous faire gagner beaucoup de temps au niveau de la composition de vos pages. Vous allez voir que du coup, derrière, le reste de la mise en page va vraiment tout seul. On est capable de faire des choses assez précises, assez élégantes, et de manière beaucoup plus rapide. de manière plus rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !